Il fallait s'accorder et dans le même temps mettre en place ce qu'on appelle une mutualisation de moyens permettant véritablement porter les projets à tous les niveaux et nous avons mis en place les 10 commissions. Mais au-delà des 10 commissions, il y a un comité technique et il y a aussi un comité d'évaluation permettant de mesurer les écarts entre les orientations stratégiques telles que nous les avons définies et la réalité concrète sur le terrain des actions. Quand il y a une volonté, les choses sont beaucoup plus simples puisque nous nous sommes engagés publiquement pendant le cadre des élections et depuis, avec le président de région, nous travaillons déjà au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage, au niveau de l'agriculture. Nous avons mis en place comme proposition l'amélioration de l'habitat, plus de 2000 logements. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà d'une volonté politique, que les choses se traduisent techniquement, administrativement et d'où l'installation des commissions et aussi des administratifs qui vont travailler avec. Nous avons déjà lancé un premier appel à projet pour offrir à nos populations les plus éloignées de la bonne santé et bien des paniers de fruits et légumes locaux. Donc vous voyez qu'on travaillera avec les producteurs locaux, en même temps on apprendra à notre population l'intérêt du bien manger. Donc nous avons l'alimentation, l'activité physique et bien sûr l'éducation aux bonnes pratiques. Ce sont des commissions essentielles puisque l'agriculture concerne toute la Guadeloupe, le tourisme, l'habitat et le logement, l'environnement, l'eau, les problématiques récurrentes à la Guadeloupe. Ce sont des grandes commissions faisant l'objet aussi de préoccupations de nos populations. Le député Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.